Salut tout le monde, comment ça va ? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, nous sommes samedi 17 août très exactement et j'étais en train de me préparer, donc je vous retrouve dans le dressing. Aujourd'hui on avait tout un programme, on avait programmé tout un truc hier, vraiment à des heures précises auxquelles on devait sortir, auxquelles on devait rentrer, etc. Et tout a été chamboulé parce qu'il pleut des cordes depuis ce matin. Ça ne s'arrête pas, oui on est le 17 août, c'est pour ça que je précise. Et il n'arrête pas de pleuvoir. Il fait bon, il ne fait pas froid, pas besoin de veste ou de manteau, mais voilà, la pluie, la pluie, la pluie, c'est comme ça. Bon, il va falloir quand même qu'on sorte, on a des courses importantes à faire. Je vous emmène avec moi dans toute ma journée, vous allez voir ça avec nous. On part tous en famille, enfin en famille, petite famille, parce qu'à la base on devait sortir avec mes parents, mon frère, on devait aller dans une petite ville juste à côté de Paris pour voir des paysages vraiment magnifiques où les enfants pouvaient se baigner, etc. Je m'étais dit que j'allais vous donner une idée de sortie, que ça pouvait être très sympa. Et bien finalement, ça ne s'est pas fait. Voilà, bon, ce n'est pas grave. D'ailleurs, il y en a qui, à chaque fois quand on me demande où est-ce que j'habite, est-ce que j'habite à Paris, je dis non, je n'habite pas à Paris, mais j'habite en Ile-de-France. Et quelques-unes me disent, mais pourquoi tu précises toujours Ile-de-France ? Ile-de-France, c'est Paris. Non, non, non. Paris, c'est Paris intra-mureaux, c'est Paris avec ses arrondissements du 1er au 20e arrondissement. Et l'Ile-de-France, ça comprend Paris, mais ça comprend surtout les alentours de Paris. Donc moi, je ne suis pas à Paris même, je suis juste à côté de Paris. Je suis à 15 minutes en voiture de Paris et encore même peut-être à 10 minutes de Paris. Mais je ne suis quand même pas à Paris même. Je ne suis pas au 1er arrondissement, pas au 2e, pas au 3e, pas au 20e arrondissement de Paris. Je suis dans une autre ville collée à Paris. C'est pour ça que je dis Ile-de-France, pour ceux qui se posent la question. Allez, c'est parti. Ah oui, avant de partir, je voulais vous montrer un truc. Je voulais vous montrer un blush. Il faut savoir que je l'ai depuis très, très longtemps ce blush. Mais avant celui-là, j'ai utilisé le Dior. Le Dior qui, je crois, a plus de 50 euros. Parce que j'en avais entendu parler, magnifique, etc. Je l'ai acheté une fois, je ne l'ai pas racheté deux ans. Parce qu'il coûte tellement cher. Et puis, il est tout petit. Et j'avais acheté celui-ci que je n'avais jamais testé. Là, je viens, enfin, je viens, non. J'ai commencé à le tester depuis le début de l'été. Il est magnifique. Il coûte deux fois rien par rapport au Dior. C'est celui de Sephora. C'est celui-ci. C'est celui-là de chez Sephora. Alors, est-ce que j'ai une teinte ? Je ne sais pas. La couleur, elle est rose comme ça. C'est la même couleur que le Dior. Vraiment, c'est la même couleur. Ça tient très bien comme le Dior. Il est magnifique. Il y a plusieurs teintes. Celle-ci, alors, mat. Mais je ne sais pas. Où est la référence de celui-ci ? Ah oui, 06 Flirt. Je ne sais pas trop si vous allez voir. Je vais essayer de vous le prendre en photo et de vous le mettre juste là. Mais il est franchement top. J'avais pris aussi, il y a longtemps de ça, pareil, ce... Comment ça s'appelle le machin, là, pour donner de la lumière ? Je ne suis vraiment pas bonne en maquillage. Je suis même très, très nulle niveau maquillage. Mais j'avais pris ceci. Vous voyez, ce n'est quasiment pas utilisé parce que j'ai commencé à l'utiliser que cet été. Pareil pour le blush, j'ai commencé à l'utiliser que début été. Et vous voyez, et encore, même la marque, c'est fort à dessus. Et ils sont très, très bien. Franchement, à des prix hyper raisonnables. Ils sont hyper bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Bon, allez, on est go. Vous savez que tout le monde m'attend. Comme d'habitude, je suis en retard. Ce petit garçon est en train de faire ses Legos. Il est impossible de le sortir de là. Et pourtant, il n'y a pas le choix. Ah oui, oui, Lou ? Il y a le choix. En fait, il vient juste de les recevoir. Alors, moi, je n'étais pas du tout au courant de cette affaire. Je n'étais pas du tout au courant. Le livreur, il vient d'arriver. Là, il a sonné à la porte. Je ne savais pas que c'était ça. Et en plus, j'ai dit à mon mari, tu n'as pas commandé un truc sur Amazon ? Il ne m'a pas répondu. Je me suis dit, bon, il ne m'a pas entendu. Vous l'avez commandé quand, ça ? Papa, il m'a dit qu'il l'avait commandé hier soir. Hier soir, il l'a commandé ? On l'a déjà reçu ? Oui. Et pourquoi personne ne m'a rien dit ? Je ne sais pas. Pourquoi vous ne m'avez rien dit ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? Non, je ne sais pas. Bravo. Bon, voici ce qu'il a commandé. Voilà. Bon, Waou, il aime bien les Legos. Il joue beaucoup avec. On va se dire ça. On va se dire qu'il va à un Minecraft. Bon, par contre, Minecraft ou pas, tu vas mettre tes chancettes et tu vas bouger tes petites fesses de là. Allez, on y go. Allez, Loulou. On vient d'arriver. On est à Auchan. On est venu faire quoi ? À téléphonie sur Colère. Et Waïl, il veut faire quoi ? Qu'est-ce qu'on met les Legos à la place ? Petit vilain, petit vilain. Allez, on y go. Allez, papa et Aya, ils sont déjà partis. Si, Arawaïl. Je suis partie à la recherche du bicarbonate. Alors, d'une marque à une autre, sachant que c'est exactement la même chose à l'intérieur, d'une marque à une autre, ça coûte des fortunes. Il y avait la marque Auchan qui était à 3 euros et quelques. Et la marque Brie Auchan qui était à plus de 8 euros. Pour la même quantité, c'est fou. Alors, moi, d'habitude, pour le linge, c'est pour le linge que je l'ai pris. Pour détacher le linge, j'ai un détachant que j'utilise de la même marque que la lessive, etc. Qui fonctionne hyper bien. Sauf que le problème, c'est que c'est en rupture de stock depuis un moment. Et là, nos vêtements en lin blanc sont devenus terles. La couleur, elle n'est plus aussi blanche, etc. Jusqu'à mon mari, hier, m'a dit, non mais ma chemise, j'en peux plus, c'est bon, enlève-la. Je ne la mettrai plus, le blanc, il n'est plus blanc, etc. Donc là, je vais laisser tremper dans une bassine d'eau avec quelques cuillères de bicarbonate. Et que par la suite, je viendrai laver. On verra bien ce que ça donne. Parce qu'en fait, il y a eu une erreur au Maroc et ça a été lavé avec le reste des vêtements. Donc, je ne vous dis pas, le blanc n'est plus tout à fait blanc. Sinon, rayons cartables. On ne va pas prendre de cartables. Par contre, on va prendre des trousses. Et nous, le plaisir des enfants pour la rentrée scolaire, c'est eux qui choisissent leurs trousses. Tout le reste, c'est nous qui choisissons les cartables. On leur demande quand même un peu leur avis. Mais c'est surtout les trousses. Ils ont le droit de prendre celles de leur choix. Le caddie commence à se remplir petit à petit. Et alors, le premier truc, l'un des premiers trucs que j'ai pris, c'est ça. Pour les moustiques, on n'en a plus à la maison. Aya, je ne vous dis pas, elle est remplie de moustiques. Alors ça, ça ne reste que 8 heures. Je n'ai pas trouvé ceux qui restent 16 heures, 12 heures, etc. Le max que j'ai trouvé, c'est 8 heures. Et franchement, ça fonctionne du tonnerre. Donc, ça se vend en grande surface ou en pharmacie. Voilà, ça, je crois que c'était 4 euros, le tube. Donc, nous, on en a plus de 2 parce que chez nous, il y a un nombre de moustiques incalculable. Et sinon, on est en pleine fourniture scolaire. Voilà, tout x2. Ah oui, Lou. C'est quoi ça ? Un stylo bleu. Un stylo bleu. Un stylo bleu, chat. Pour quoi faire ? Je viens de te prendre un milliard de stylos. En plus, ça, ce n'est pas stylo bleu. Elle croit que ça marche, en plus. Elle croit que ça marche. On vient de changer de magasin. On est à Lidl. Et mon mari avait repéré un truc pour faire des travaux. Donc, on est venu ici. Et il y a plein de fournitures scolaires. Et il y a plein d'arrivages. Je vais vous montrer tout ça. Bon, allez, on va commencer par le début. Il y a vraiment pas mal de trucs. Taille crayon électrique. Bon, ça, ça va être pour un bureau, mais pas pour les enfants à l'école. Les tableaux blancs. Bon, vous voyez en même temps les prix. Papier calque. Papier millimétré. Bon, les miens, ils n'en sont pas encore là. Les petits cahiers. Il y en a plein. Les prix. Ah non, les petits cahiers sont là, les prix. Les agendas. Les agendas à 2,49€. Ce n'est pas le prix qui est à Auchan. Non, vous ne trouverez pas des agendas à 2,49€ à Auchan. Il y en a pour tous les goûts. Non, regarde ce que tu trouves. Ah, le Robert. Oui. Tu as trouvé une petite voiturette ? Le Robert. Il y a plein de voiture. Ça, c'est presque comme les gommes, là. Oui, mais tu n'as pas écrit. Tu l'as trouvé où, ça ? Là. Ah, là, il y a des biques. Il y a plein de trucs. Biques. Mais alors là, il n'y a pas matériel d'écriture. Enfin, il n'y a pas vraiment les prix de chaque chose. Oui, il est à fond sur les jouets. Vraiment à fond sur les jouets. Tu préfères les jouets que les fournitures scolaires ? Ça, je pense qu'on va en prendre. Tu préfères les jouets que les fournitures scolaires ? Oui. Bravo. Ça, on va en prendre pour la maison. D'accord ? D'accord. Parce que vous allez en avoir besoin. En fait, à l'école, ils leur fournissent déjà. Mais pour pouvoir faire les devoirs à la maison, il va en falloir. Tiens, Wail. Tiens, Wail. Oui. T'exagères, Aya. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est des accessoires de décoration. De quoi les découlées ? On ne dirait pas de cijoux. Hein ? On ne dirait pas de cijoux. On ne dirait pas ? Des casques pour enfants. Pas de patrouille. Ouais, pour dessiner. Pas pour dessiner. Pour faire des fabrications. Ça, c'est quoi ? Créons de couleur. Enfin, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des jouets, de la colle. Enfin, voilà. Il y a de tout, de tout. Le globe. Des trousses. Des cahiers textes. Il y a vraiment de tout. Regardez, vous avez ça, le style de chez Ikea. Des boîtes comme ça qui se ferment et qui se rangent. Alors, je ne sais pas trop le prix. Attends, Louloute. Vous en avez des plus grandes, des beaucoup plus grandes. Mais il n'y a pas le prix. C'est ça, le problème. Il n'y a pas... Il y a des noirs et des comme ça. Des petits pyjamas pour les loulous. Pour les tout petits. Ça, c'est hyper intéressant. Hop, regardez. C'est pour organiser les tiroirs. Vous en avez plusieurs dedans. Et vous avez plusieurs bacs. Ça, c'est top. 7,99 €. Vous en avez comme ça en bleu. Mais au final, vous ne voyez pas les côtés. Quand c'est dans le tiroir, vous ne voyez plus le design sur le côté. On s'en fiche au final. On va faire du sport. Regardez, là, on voit mieux. Les courses sont terminées. Alors, niveau fourniture scolaire, ça y est, on a tout pris. Non, on n'a pas tout pris. Il demandait des boîtes de mouchoirs. Vous savez, les grandes boîtes de mouchoirs à poser en classe. Trois par enfant. Et j'ai complètement oublié de les prendre. Donc là, je vais les prendre avec moi. À Lidl, finalement, mon mari n'a pas trouvé ce qu'il voulait pour faire les travaux. On a fini avec plein de surgelés qui n'étaient pas du tout prévus. Les enfants ont craqué pour des glaces. Des bâtonniers, vous savez, de poissons. Plein de conneries. Plein de conneries qui n'étaient pas du tout prévus des potatoes. Enfin, c'est des choses qu'on n'avait plus à la maison. Et que je n'avais pas acheté lorsque j'ai fait les courses la dernière fois. Je ne sais pas. Ça m'est sorti de la tête. Et là, j'ai déposé tout le monde à la maison avec les courses. Aya a qu'une hâte, c'est d'aller faire sa trousse. Oui, il veut aller jouer avec ses Legos. Et papa a du montage de meubles à faire. Et donc, moi, j'ai décidé d'aller à Action. Il voudrait que je lui trouve. Il a besoin de colle pour tissu. Il a regardé à Action du centre commercial où on était. Il n'a pas trouvé. Donc, il m'a demandé d'y aller gentiment. Moi, tu me demandes d'aller faire un petit tour à Action. Je ne vais pas te dire non. Donc, je vais aller voir si je lui trouve le produit en question. Et puis, je vais aller acheter aussi les boîtes à mouchoirs que j'avais au bout. Et c'est là, en papoteur avec vous, que je m'en suis souvenue. Donc, vous êtes ma thérapie dans tous les sens du terme. Vous êtes ma thérapie à route barrée. Alors, autant le week-end du 15 août, Paris est vide. Il n'y a personne, vraiment. Les routes sont complètement vides. Mais par contre, les travaux, ça ne se finit pas. Il y a toujours autant de travaux. Il y a toujours autant de routes barrées. C'est horrible. Et surtout, quand vous avez l'habitude de prendre un chemin, là, vous ne pouvez pas. Vous êtes obligés d'en trouver un autre, sachant que vous ne connaissez pas d'autres chemins. Bon, là, je pense que je vais me débrouiller en faisant le tour du quartier. Je vais voir. Je vais voir comment je vais faire. Bon, on y go. On y go, on y go. Par contre, la météo, on en parle ou pas ? On en parle. Regardez la vitre. Regardez, là. Tout à l'heure, mon mari avait la vitre d'ouvert. Tout est crampé. Ça ne s'arrête pas. Mais vraiment, il n'y a pas de répit. À aucun moment, la pluie décide de s'arrêter et de se dire, allez, on y go doucement, là, parce qu'on a plein moins d'août. Ce n'est ni le printemps ni l'automne. Non, non, non. Non, 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 non. Il pleut. Il pleut, il pleut, il pleut. D'ailleurs, je viens d'arriver au centre commercial. Ça y est, je suis devant Action. C'est blindé de monde. C'est rempli. Le seul magasin qui se vide jamais. Non, mais ce n'est pas possible. On est en plein été. Regardez ce qu'ils ont sorti. Ça y est, l'automne a déjà commencé. Ça fait déjà tout ce qu'il faut pour l'automne. C'est abusé. Franchement, ils exagèrent. Par contre, ces casserelles ont l'air vraiment sympa. Bon, le problème, c'est les manches. Moi, je n'aime pas les manches intégrées comme ça. Je trouve que ça prend trop de place. Mais vous n'avez qu'à ce poil et poil. 9,95€ et 6,95€. Mes plaids sont aussi de sortie. À 7,95€. Ils sont tout doux. Moi, j'ai des plaids de chez Action depuis longtemps. Franchement, ils ne bougent pas. Ceux-là, ils sont 1,50 m sur 2 m. Et ils sont tout doux. Vous avez du vert, du rose, du marron. C'est ce que tu veux. Et c'est tout. Mais cette couleur-là, elle est très, très jolie. Ça, c'est trop bien. On les voit beaucoup, beaucoup dans les vidéos d'Américaines pour ranger les couverts. Comme ça, en transparent, c'est trop joli. J'aime beaucoup ça. Vous avez comme ça. Vous avez des tout petits carrés. Il y en a des plus longs. Il y en a des... Vous voyez, vous avez vraiment plusieurs tailles différentes. Et ils ne sont pas très chers. Après, ça peut être aussi dans un tiroir pour maquillage ou dans un tiroir pour les fournitures des enfants, dans un bureau. Regardez, cette table gigonne est vraiment jolie. Je vous l'avais dit il y a longtemps, mais moi, j'en cherche pour la chambre d'amis. Et en même temps, je ne veux pas quelque chose d'encombrant. Parce que la chambre d'amis est vraiment petite. Donc, je veux vraiment quelque chose qui soit petit. Et celle-ci me fait de l'œil. Comme ça, comme en rotin. Il y en a plusieurs. Ces tasses sont magnifiques. J'ai l'impression d'être dans une histoire pour enfants. Ils ont souvent des... Je ne sais pas comment ça s'appelle. Celle où il y a une grosse tasse. Ah, je n'ai plus le nom. Mais c'est trop chou. C'est trop beau. En rose. Moi, je suis une fan du rose. J'adore ça. Après, il y a les tasses comme ça. Mais ça, c'est très, très mignon. Regardez, ça, c'est trop beau. C'est grand. C'est toujours en bouclettes. Et ils ont existé en plus petits. Et maintenant, ils ont vraiment beaucoup plus grands. C'est trop bien. Et en plus, c'est un coffre. Vous pouvez ranger ce que vous voulez à l'intérieur. C'est trop bien. J'aime bien ça. Les petits miroirs. C'est trop choupinou. Miroir, bord peluche. Trop mignon. Il existe en plusieurs coloris. Là, là et là. Ça va de plus en plus foncer. Même ces tapis-là, j'en suis fan. Moi, j'aime trop les gros tapis comme ça. Et voilà. Encore une ambiance automnale. J'ai du mal. De retour en voiture. Ça y est. Je n'ai pas trouvé ce que mon mari voulait. J'ai pris par contre les mouchoirs pour les enfants. Et d'autres petites choses que je vous montrerai. Une fois arrivées à la maison. J'ai rencontré une maman et sa fille qui regardent les vidéos YouTube. Et ça m'a fait tellement plaisir. Mais vraiment. Et des petites rencontres comme ça. En voiture. Mon sac à qui sont juste derrière. Le coffre est blindé. Mon coffre est... Alors, je ne sais pas si vous aussi, c'est la même chose. Mais moi, toute l'année, le coffre de ma voiture est toujours rempli. Sinon, je n'ai pas trouvé ce qu'il fallait pour mon mari. J'ai pris par contre les mouchoirs pour les enfants. Et un tas d'autres choses que je vous montrerai. J'ai rencontré une maman et sa fille. On aurait dit des sœurs. Vraiment, ça ressemble tellement. On aurait dit des sœurs. Et ça m'a fait tellement, tellement plaisir. La maman était très gênée. Et du coup, le fait qu'elle a sorti très gênée, moi, je me suis retrouvée très gênée aussi. Mais il y a des rencontres comme ça qui vous font vraiment, vraiment plaisir. J'aurais voulu discuter un peu plus. Mais je me sentais un peu gênée. Donc, je n'ai pas osé. Mais j'aurais bien pris le temps de papoter un petit peu plus avec eux. En tout cas, si vous passez par là, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir de vous rencontrer. Et j'espère une prochaine fois. Vraiment, je l'espère sincèrement. Mais en tout cas, ça m'a vraiment touchée. Et ça m'a vraiment, vraiment fait plaisir. Bon, allez, maintenant, on peut rentrer à la maison. Je pense que je vais passer à la boulangerie. Prendre des petites mini-ardistes pour faire plaisir aux enfants. Pour prendre un bon goûter. Et après, j'ai encore un tas de choses qui m'attendent à la maison. Parce que figurez-vous que demain, c'est mon anniversaire. Et alors moi, je ne fais jamais rien d'extraordinaire pour mon anniversaire. Je vous avoue que je ne serai pas contre. Je suis du genre à aimer les fêtes. Je suis du genre à aimer fêter les événements. Vraiment, j'aime beaucoup ça. Mais là, on va faire un barbecue. Et c'est déjà très, très bien. On va faire un barbecue. On va inviter la famille. Je voulais vraiment inviter toute la famille. Et en fait, il y en a qui ne sont pas là. J'ai une tante qui est à la mer. L'autre qui est à la campagne. Donc, bon, ce n'est pas grave. Il y aura ceux qui pourront venir. Et on va faire un petit barbecue tranquille. Vraiment tranquillou. Sans prise de tête. Question de passer du temps ensemble. Et question... En fait, les anniversaires et les fêtes en règle générale, pour moi, c'est une façon de rassembler tout le monde. Je suis celle dans la famille qui rassemble tout le monde. Avant, c'était ma mère. Avant, c'était ma mère qui rassemblait toujours toute la famille. C'était quasiment tous les week-ends. Chez nous, c'était tous les week-ends. Et là, ma mère, maintenant, elle est fatiguée, etc. Maintenant, c'est moi. C'est moi qui rassemble tout le monde. Et ça me fait tellement plaisir d'avoir tout le monde à la maison que je le fais vraiment vraiment avec grand, grand plaisir. Elle, on est beau. Je vais appeler mon ami pour le voir. Si... Bon, il n'est que 16h, ça va. Je viens de rentrer. Regardez la météo. Le 17 août, s'il vous plaît. Le 17 août. Et on est sur l'île de France. Mais regardez la météo. Ça ne s'arrête pas. Regarde. C'est une catastrophe. En tout cas, le gazon est bien arrosé. Les plantes sont bien arrosées. Tout est bien arrosé. Oh là là. Depuis ce matin, depuis qu'on a ouvert les yeux, c'est comme ça. Ça ne s'arrête pas. Depuis qu'on s'est réveillé. Je suis rentrée depuis un petit moment. On a déjà pris le goûter. D'ailleurs, avant même de prendre le goûter, on a eu le petit moment lecture. En fait, il y a des petits chapitres dans ce livre-là. Il n'est pas mal. Il est vraiment rigolo. Il y a plusieurs chapitres. Et en fait, on lit chapitre par chapitre. Donc, c'est un chapitre par jour. Et le même chapitre, on va le lire trois fois dans la journée. C'est les règles que j'ai imposées à la maison. Encore une fois, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est un livre qui a été donné par l'école pour lequel il y aura un contrôle le jeudi de la rentrée scolaire. Ce n'est pas moi qui ai choisi, ni quoi que ce soit. Et alors, pour quand on lit le même chapitre trois fois, non seulement ils vont s'exercer à le lire et donc ils le liront forcément plus facilement. Et en plus de ça, je m'assure qu'ils ont bien compris le chapitre avant de passer au suivant. Donc là, on n'est que au deuxième chapitre. Il faut savoir que les enfants étaient censés lire avant. Ils m'ont dit qu'ils avaient déjà lu le livre, etc. Pour les personnes qui m'ont dit, mais ce n'est pas possible que les maîtresses donnent des devoirs. Alors dans cette école, ça se passe comme ça. Pour tous les niveaux scolaires, ça se passe de la même manière. Ils ont chaque vacance scolaire un livre à lire. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ce n'est pas bien ? Franchement, je laisse faire parce que c'est... Enfin, je n'essaie même pas d'avoir un avis là-dessus parce que je me dis, ne prends la tête, dire aux enfants que je ne suis pas d'accord avec la maîtresse. C'est comme si je leur donnais en fait une excuse de ne pas lire le livre ou de ne pas avoir envie de lire le livre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Donc, je n'ai pas envie d'aller à l'encontre et je n'ai même pas envie de parler de ça devant eux. Donc, je laisse faire parce que de toute façon, il n'y a pas le choix. Il y aura le contrôle. Je n'ai pas envie qu'ils aient des mauvaises notes. Ils ne seront déjà pas très contents d'eux. Donc, c'est comme ça. Oui, ça devrait être repos pendant les vacances. Ils ne devraient pas avoir de devoir, etc. Mais là, c'est comme ça. Sinon, là, il va falloir que j'aie préparé le dîner. Oui, une fois le goûter pris, il faut que le dîner soit fait. Je vais aller faire une douche aussi aux enfants. Pas mal de petites choses à faire. Je voulais savoir, est-ce que ça vous intéresse que je fasse un back to school, que je vous montre tout ce que j'ai pris pour la rentrée scolaire pour les enfants, ce qu'ont les cartables, les fournitures, tout ce qu'il y a besoin, tout ce que l'école a demandé. Est-ce que ça vous intéresse une vidéo comme ça ou pas ? Dites-moi vraiment. J'attends dans les commentaires que vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous demander d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne retrouve plus dans ma tête. Bon, et sur ce, je vous fais de très gros bisous. Peut-être que j'aurai retrouvé et on en parlera demain. Bye bye. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada